Bienvenue pour ce lundi d'ERES. On voit que petit à petit, les participants se connectent à l'audio. On attend quelques secondes. N'hésitez pas à mettre votre caméra. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Bonsoir, nous accueillons les dernières personnes petit à petit. Et puis, nous allons commencer. Je crois que tout le monde est connecté. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci de nous rejoindre pour ce nouveau lundi d'ERES, qui est consacré à l'ouvrage L'effet bébé, métamorphose conjugale à l'arrivée du premier bébé. C'est un ouvrage qui est signé par Charlène Guéguen. Charlène, vous êtes psychologue clinicienne, docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Et la préface est assurée par Sylvain Missonnier, qui va dialoguer avec vous ce soir. Sylvain, vous êtes professeur de psychologie clinique de la périnatalité à l'Université de Paris-Cité. Et vous dirigez aussi la collection La vie de l'enfant aux éditions ERES. Donc, nous allons passer une heure ensemble. La première demi-heure sera consacrée à l'ouvrage, sa genèse, les problématiques qu'il présente. Et puis, vers 19h à peu près, nous vous inviterons à dialoguer avec les intervenants, à poser vos questions, partager vos remarques. Bon, vous l'avez fait, mais pour le bon déroulement de la séance, pour éviter les petits bruits intempestifs, on vous remercie de couper vos micros, mais je crois que tout le monde est au point. Et vous pourrez bien évidemment les réactiver pour poser vos questions. Voilà, Charlène et Sylvain, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Claire. Donc, merci. Voilà, merci beaucoup aux éditions ERES de me donner la possibilité de parler de mon ouvrage, voilà, ce soir, dans le cadre des Lundis d'ERES. Et puis surtout, un grand merci, Sylvain, d'être à mes côtés pour parler de ce livre ce soir. Et puis, merci à toutes les personnes connectées, les nombreuses personnes. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà, alors, du coup, pour vous parler un petit peu de mon livre ce soir, j'aimerais commencer peut-être par parler des points de départ, on va dire, du projet de cet ouvrage pour comprendre un petit peu dans quel contexte j'ai pu penser son écriture. Et donc, ce livre, il a d'abord, il découle d'abord d'une toute première recherche universitaire que j'avais menée auprès de couples de parents toxicomanes. Et donc, c'était un moment où je travaillais dans un centre de soins en addictologie. Et donc, le constat qui était fait par de nombreux chercheurs, cliniciens depuis de nombreuses années, était que la prise en charge en addictologie avait vraiment intérêt à pouvoir se penser dans un point de vue assez systémique, c'est-à-dire avec une prise en compte vraiment de la dynamique groupale, familiale, conjugale, pour accompagner dans le soin ces personnes. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai travaillé plus spécifiquement sur la thématique du passage du conjugal au parental chez ces sujets et sur l'impact, notamment, que cela produisait sur leur rapport à leur consommation. Et donc, souvent, c'était le rapport à la consommation, aux produits, était très lié aussi à la relation de couple. Et donc, sans rentrer dans le détail de cette recherche, j'avais constaté à ce moment-là, non sans surprise, que finalement, la littérature scientifique, les recherches universitaires, mais aussi les dispositifs d'accompagnement, finalement, dans le soin, restaient peu aborder, développer, mis en place concernant les bouleversements de la relation conjugale au moment du devenir parent chez des parents tout venant, sans pathologie particulière. Et donc, à partir de ce constat, j'ai souhaité engager une recherche de doctorat cette fois-ci sur l'étude du lien conjugal au moment du devenir parent chez des couples tout venant, c'est-à-dire sans pathologie particulière. Et en parallèle, dans ma pratique de psychologue clinicienne, donc en structure de périnatalité, j'ai constaté finalement que la dimension conjugale était souvent mise de côté, encore plus que la place des pères, qui n'était pas toujours déjà vraiment assurée ou accompagnée, mais que donc cette dimension conjugale, elle pouvait souvent apparaître un petit peu comme jugée non prioritaire à côté de difficultés jugées plus importantes, comme la qualité du lien mère-bébé à accompagner, les difficultés sociales, médicales, voilà. Donc, la conjugalité passait un petit peu au second plan. Et d'autant plus que ce sujet, souvent, était amené comme relevant plus de l'intimité des patients, des familles, donc ne nous concernant pas trop, nous, professionnels. Et donc, c'est ce qui parfois ressortait, notamment dans des équipes maternité, quand je travaillais en maternité. Et quand j'ai fait ma thèse de doctorat et que je suis allée rencontrer plusieurs équipes de maternité, c'est que finalement, il y avait des professionnels qui souvent pouvaient dire, par exemple des sages-femmes, mais aussi des infirmières, qu'elles n'étaient pas forcément à l'aise ou qu'elles ne se sentaient pas d'aller un petit peu plus questionner, accompagner la question de la conjugalité chez les devenants parents. Et parfois même la question de la sexualité pendant la grossesse, par exemple. Mon expérience, en tout cas à mon échelle, était plutôt que c'était parfois plus abordé en libéral, par exemple par des sages-femmes. J'ai rencontré une sages-femme qui avait fait même des petits prospectus sur les positions sexuelles pendant la grossesse. Mais dans les équipes de maternité, ce n'était pas toujours un sujet facile à aborder. Et donc, voilà. Donc ça, c'était un petit peu le contexte autour de ce sujet-là. Et donc, maintenant, je voudrais un peu aborder la façon dont j'ai pu penser la construction du livre et donc d'aborder certains axes qui me paraissent importants pour l'introduire. Donc déjà, il me paraissait important par rapport à ce sujet du couple devenant parent de pouvoir prendre un peu de recul et de s'enrichir d'autres approches, notamment d'une approche historique, sociologique, et également de comprendre comment, grâce aux ancrages théoriques, psychanalytiques, systémiques, comment nous en sommes arrivés à étudier la dynamique psychique propre à l'entité conjugale. Et donc, en effet, pour contextualiser ce sujet, il m'est apparu qu'il n'était pas possible de le considérer sans un éclairage historique et sociologique, ce qu'ont fait de nombreux auteurs, notamment car les couples contemporains qu'on rencontre dans notre pratique actuelle diffèrent fortement de leurs prédécesseurs en termes de rôle et de fonction, notamment en ce qui concerne la transmission, la place de l'enfant au sein de la famille. Et donc, si on devait résumer très rapidement, l'histoire du couple en Occident a connu une évolution significative, passant de l'institution centrée sur la descendance à une approche axée sur l'amour et le choix individuel. Donc, le mariage est devenu plus accessible, le fait de choisir son conjoint, moins contraint par des normes religieuses. Mais il a également dû faire face à des défis, tels que des séparations beaucoup plus fréquentes et le désir de préserver l'individualité au sein du couple. Donc ça, c'est sur le plan déjà historique et sociologique. Les couples d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes enjeux en termes de filiation et sur le plan historique et sociologique. Pour conceptualiser l'étude du couple devenant parent, il est également nécessaire de comprendre comment l'étude du lien conjugal a pu émerger progressivement sur le plan théorique, parce que finalement, l'étude du lien conjugal en tant que tel est plutôt récent. notamment, il a pu s'appréhender petit à petit grâce aux travaux de psychanalystes groupalistes comme Bion, Anzieux, KS, qui ont été les premiers à faire des études sur les dynamiques de groupe, le transfert groupal, les caractéristiques du groupe avec sa propre enveloppe, ses propres fantasmes, ses propres défenses. On peut relever notamment la notion d'objet couple qui a été développée par Rufio et Anzieux, qui considère bien le couple comme une entité distincte, investie émotionnellement. Et donc, il ne s'agit plus d'un abord uniquement intra-psychique, individuel de la relation amoureuse, mais bien d'un abord groupal. Ça, c'est très important dans la prise en charge du couple, de pouvoir s'appuyer sur ces ancrages théoriques qui considèrent bien le couple comme une dynamique en tant que telle, plutôt que de l'addition de deux personnes avec leurs propres difficultés, leurs propres conflits, etc. Donc, à partir de ces fondements théoriques, des phases de développement du lien conjugal ont pu être décrites, en mettant l'accent sur les processus psychiques, les dynamiques qui sous-tendent ces étapes, donc de l'idéalisation initiale du conjoint lors de la mise en couple, à la résolution des crises successives qui jalonnent la relation. Donc, c'est ce qu'abord d'une autre partie du livre. Et donc, avec la parentalité, à côté de ça, en parallèle de ça, si on peut dire, on voit apparaître, ça a été largement développé, beaucoup plus que le couple, on voit apparaître tout un ensemble de transformations psychiques, de crises, de processus d'identification, qui accompagnent le passage à la parentalité, que ce soit du côté de la mère ou du père. Et donc, dans ce livre, j'aborde notamment l'importance des notions de censure de la menthe, de l'objectalisation progressive de la grossesse, des enjeux oedipiens dans la compréhension de ces transitions. Donc, au moment de l'arrivée d'un premier enfant, se produisent un certain nombre de réaménagements psychiques. Et donc, notamment, l'un des principaux défis de ces réaménagements est de pouvoir développer une nouvelle perception du conjoint, où la compagne devient une mère, le conjoint devient un père. Et donc, cela peut être compliqué parce qu'on a tendance, comme on le sait avec la réactivation de la problématique oedipienne, également à associer nos propres parents à ses rôles, créant un fantasme parfois inconscient de vivre en couple avec l'un de nos parents. Et donc, le conflit oedipien, bien que l'attend, il ressurgit très fortement à cette période. Il est aussi difficile de concilier l'image d'un conjoint en tant que parent avec celui d'un partenaire érotique. On entend souvent des situations de mères, notamment, qui rapportent des difficultés à réintégrer leur corps en tant qu'entité sexuelle, particulièrement celles qui allaient, parfois, car elles ressentent des sensations sensorielles qui peuvent être très intenses, très proches de l'érotisme. Et donc, cela peut amener parfois à les faire se sentir divisées, notamment entre leur partie supérieure du corps, si on peut dire, dédiée au bébé, et la partie inférieure dédiée à leur sexualité. Donc, une autre partie du livre aborde la construction de la triade et de la coparentalité, car la parentalité est à la fois une expérience individuelle avec les processus dont je viens de parler, mais aussi, c'est une expérience conjugale, une expérience intersubjective. et donc, notamment, progressivement, mais aussi de façon relativement récente, des recherches sur la triade se sont développées de plus en plus. Donc, la triade, c'est vraiment les relations entre les parents eux-mêmes et entre eux et leurs parents. Et donc, ces études se situent à la croisée de plusieurs disciplines, des ancrages psychanalytiques, systémiques, attachementistes. Et donc, l'alliance triadique, quant à elle, se réfère plus précisément à la capacité de la triade, justement, à se coordonner, à créer un environnement favorable à une communication harmonieuse. Et la notion de coparentalité renvoie plus particulièrement à la qualité de la coordination entre les parents dans leur rôle de parent, leur capacité à s'harmoniser mutuellement dans leur rôle de parent. Donc ça, c'est pas la relation conjugale. C'est bien un espace différent de la relation. Je précise, d'ailleurs, entre parenthèses, que la coparentalité n'a pas du tout la même signification en psychologie que dans le droit, par exemple. Ça renvoie pas aux mêmes aspects. C'est important de le dire parce que ça crée, j'ai remarqué parfois, des confusions. Donc, plusieurs études, notamment l'équipe de Lausanne, du Centre de la Famille de Lausanne, ont beaucoup travaillé sur ces sujets et ont énormément publié sur la question de la coparentalité et de l'alliance triadique. Et ces études ont permis de relever vraiment l'importance de la dynamique conjugale dans la coparentalité, avec notamment des liens qui ont pu être soulignés entre la qualité de l'alliance parentale et la satisfaction conjugale. Donc, on voit qu'il y a une interdépendance entre la relation conjugale et la relation coparentale. Donc, ce texte aborde divers modèles, si on peut dire, d'articulations entre l'axe conjugal et l'axe parental au sein des couples en regroupant, c'est un peu ce que j'ai cherché à faire, tous les travaux qui ont pu être faits jusqu'à maintenant, justement, par certains auteurs, avec vraiment une tentative de décrire, en tout cas, certaines configurations familiales de couples en fonction de la capacité de ces couples à articuler l'axe de la conjugalité avec l'axe de la parentalité. Donc, chacune de ces formes d'articulation peut avoir des conséquences différentes sur la dynamique du couple, la manière dont ils gèrent la parentalité. Et donc, les modèles présentés dans le livre varient en fonction des couples, en fonction de la capacité des couples à séparer ou à fusionner plus ou moins les rôles conjugaux et parentaux. Donc, notamment, je décris des couples pour lesquels on observe plutôt une distinction conjugale-familiale. Ça peut s'associer, mais les espaces restent bien séparés. Des situations, on observe beaucoup plus un enchevêtrement du conjugal et du familial ou encore une indiscrimination beaucoup plus marquée. Donc, il ne s'agit pas de catégories strictes dans lesquelles on pourrait classer les familles de façon stricte, mais c'est plus des modalités dynamiques qui nous permettent de nous donner des repères sur la façon dont les familles finalement arrivent à créer des espaces distincts les uns des autres. Donc, ce moment du passage à la parentalité représente réellement une crise. donc, le devenir parent provoque, on l'a dit, un bouleversement de l'identité du couple qui affecte la dynamique de la relation, qui remet en question les rôles de chaque partenaire, comme on l'a dit. Et donc, cette période, elle est caractérisée par un examen approfondi du contrat conjugal et des liens entre le couple, l'enfant, la société en général. donc, c'est un moment où notamment on remet au travail de façon très forte les fondements les fondements même du couple, les raisons à l'origine du choix du conjoint, etc. Donc, cette crise, elle est décrite comme un processus d'organisation, de désorganisation et de réorganisation, des interrelations au sein du couple avec des possibilités des possibles résultats. Soit on arrive à surmonter cette crise, ce nouvel équilibre, soit ça peut mener à des séparations qui sont fréquentes à cette période. Il y a d'ailleurs des auteurs qui ont parlé de baby clash pour décrire les séparations très nombreuses qu'il peut y avoir après la naissance d'un enfant. Donc, certains auteurs ont décrit les spécificités de cette crise conjugale. On a entendu parler de termes telles que le remue-ménage intérieur. D'autres ont parlé de crise plurielle, à la fois psychique, intersubjective. Et donc, en résumé, le devenir parent peut être une période de crise significative significative pour le couple caractérisée par des changements profonds dans la dynamique relationnelle. Enfin, une partie du livre est consacrée aux dispositifs actuels, dont je ne parlerai pas de tout cela ce soir, mais qui peuvent représenter des espaces d'accompagnement un peu plus privilégiés de la dimension conjugale au moment du devenir parent. Notamment, j'aborde la question des maisons de naissance ou encore, par exemple, de certains dispositifs spécifiques qui ont été mis en place, notamment des lits doubles qui ont été mis en place dans certaines maternités pour accueillir vraiment le couple ensuite de couche pendant toute la durée d'hospitalisation ensuite de couche. Et donc, ces initiatives dans l'ensemble, elles cherchent à favoriser une approche plus centrée sur la famille, sur le couple, dans le processus de la naissance, mais ça reste encore des initiatives relativement isolées. J'aborde également l'importance du congé paternité, du congé pour le deuxième conjoint dans les cas de couple de même sexe et de l'impact très important que ça a aussi sur la dynamique de couple, de pouvoir avoir beaucoup plus de temps passé ensemble à s'occuper du bébé ensemble avec un rythme beaucoup plus commun. Donc, enfin, j'aborde également la dimension plus de l'ordre du soin, de l'accompagnement psychothérapeutique en périnatalité. Et donc, on s'est rendu compte au fil du temps de l'importance, bien sûr, des liens précoces entre les parents, le bébé, de l'importance de mener des suivis de thérapies conjointes mère-bébé avec, petit à petit, une place des pères qui est de plus en plus importante, même s'il y a encore du travail sur ce point. Et donc, notamment, ces évolutions sont liées aussi à la prise en compte par les professionnels, notamment depuis les années 90, de la famille en tant qu'entité avec l'intégration de dimensions groupales dans la prise en charge des familles au moment de la période de périnatalité. Et donc, les psychologues, on va dire, périnataux ont progressivement pris en compte de plus en plus les problèmes conjugaux qui surgissent lors de cette période périnatale. Et donc, j'aborde le développement de ces soins psychothérapeutiques en périnatalité centrés de plus en plus autour du couple. Et en tout cas, c'est aussi l'objectif, c'est qu'on puisse de plus en plus l'intégrer dans nos pratiques. Et donc, notamment, concernant le cadre spécifique de la thérapie de couple en période périnatale pour les psychologues, les thérapeutes qui reçoivent qui reçoivent les couples, ce travail vise vraiment à aider les partenaires à cette période de leur vie, à mieux comprendre leurs relations, à explorer les processus inconscients qui la sous-tendent et donc à s'adapter aux changements qui surviennent pendant cette période de leur vie, de transition. Voilà, donc l'intérêt du livre, c'est de parler aux couples, bien sûr, mais aussi à tous les professionnels, quelle que soit la pratique, le métier, qui accompagnent les couples afin de pouvoir déjà avoir en tête un petit peu plus cette dimension comme nous concernant. Voilà, toutes et tous. Voilà pour moi, du coup, je laisse la parole à Sylvain, si ça vous va clair, enfin à clair. C'est parfait, puis ensuite nous passerons un petit moment d'échange avec les participants. Bon, écoutez, je vais être bref pour laisser la place à l'essentiel, c'est-à-dire au dialogue entre nous tous, mais j'aimerais d'abord remercier toute l'équipe Péresse et en particulier Claire, Lucie et Amandine. C'est formidable de vivre au troisième millénaire et de faire en sorte que les sciences humaines bénéficient comme ça de ces configurations distancielles qui nous permettent de dialoguer. Je suis émerveillé quand je sais, parce que je connais un certain nombre de personnes qui sont présentes ou que je vois leur lieu d'exercice, je suis vraiment impressionné par la diversité géographique des participants. Alors, écoutez, bon, moi je vais, la première chose que j'aimerais dire, c'est que à chaque fois que j'entends Charlène, eh bien, je me dis que chez les étudiants, c'est comme chez les bambous. Je m'explique. Quand vous avez une forêt de bambous, les plus hauts, ce sont les plus jeunes et les plus vieux, ce ne sont pas les plus hauts. Et quand Charlène a commencé à défendre dans notre séminaire cette idée du couple, eh bien, je dois dire que c'est vraiment un mouvement d'autocritique de ma génération qui s'est imposé à moi et ça ne se, ça ne se, ça ne change pas avec le temps. C'est-à-dire que dans ma génération, on a rempli des bibliothèques entières sur la maternalité, sur la paternalité et aussi sur la parenté, mais c'est aussi énorme que ça, c'est comme si on avait oublié qu'avant d'avoir un enfant, il fallait d'abord faire couple. C'est aussi gros que ça. et quand, bon, Charlène l'a dit de manière plus sociologique qu'avec l'apreté universitaire académique, mais c'est vrai que quand on fait la littérature de manière très attentionnée comme elle a pu le faire, on s'aperçoit qu'il y a eu vraiment, c'est l'expression forte que j'utilise dans la préface, il y a eu un angle mort chez les spécialistes de la parentalité à l'égard du couple. Ce qui est d'ailleurs effectivement assez curieux, alors tu l'as dit avec Rondeur, Charlène, parce qu'on est dans un pays en France où il y a eu des vrais pionniers, alors tu as cité les psychanalystes groupaux, je citerai aussi Le Maire, Jean Le Maire, moi j'ai travaillé, une de mes premières embauches, c'était au CMPP de Versailles où Jean Le Maire était médecin directeur, et c'est vrai que Jean Le Maire était vraiment un psychanalyste tout à fait inattendu parce qu'il avait pigé avant tout le monde que le faire couple était une étape anthropologique tout à fait fondamentale. Donc, il y a vraiment ce paradoxe qui est que alors qu'en France, grâce à quelques psychanalystes pionniers comme Jean Le Maire et aux psychanalystes du groupe, tout était en place pour qu'on ne passe pas à côté du couple. Or, je dois l'admettre en balayant devant ma propre porte, nous avons travaillé notre génération, les premiers psychopathologues de la périnatalité, nous avons travaillé pendant quelques décennies en oubliant le nez au milieu du visage, l'évidence du couple. Et tu es arrivé là-dessus, Charlène, et c'est vrai que ça reste pour moi aussi vrai, aussi simple et aussi fort que ça. Tu as fait remarquer à ceux qui étaient censés te former qu'il y avait un grave oubli, il y avait un angle mort, il y avait vraiment un angle mort. Et ce livre, pour moi, c'est la réparation, en tout cas, le début, parce qu'il y a fort à faire, tu as bien démarré l'affaire, mais c'est vrai qu'il y a encore un long chemin à fournir et notamment avec ce que tu as abordé à la fin de ton exposé là, c'est-à-dire avec la façon dont les professionnels s'occupent du père et il reste encore beaucoup à entreprendre et du couple. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'en discutais il y a encore quelques jours en consultation avec un jeune couple, quand on voit le faible nombre de maternités qui ont le dispositif que tu évoques, c'est-à-dire la possibilité d'évoquer le couple, il y a une écrasante majorité d'Île-de-France qui ne veut pas entendre parler du couple en postpartum. Il y a quelques maternités pionnières en la matière qui le font, mais on reste encore quand même dans un rapport où il y a une majorité qui fait comme si le couple n'existait pas et une minorité qui commence à effectivement défendre ça. Donc là, la première idée que j'aimerais mettre en exergue comme un compliment à ton travail, c'est que tu as vraiment occupé un angle mort et un angle mort dont on a été, nous, dans notre génération, vraiment les victimes. Alors, on le réalise maintenant et il est temps qu'après l'oubli du couple il puisse y avoir une reprise d'un certain nombre de travaux, des grands travaux sur la maternalité et la paternalité à l'aune du couple parce qu'on pourrait parler même presque de clivage, c'est-à-dire que c'est comme quels sont les mécanismes de défense qui se sont mis en œuvre là chez les spécialistes qui ont parlé de la maternalité et de la paternalité et qui ont évité la conjugalité et la sexualité. Tu parlais de la question difficile de la sexualité pendant la grossesse. Moi, il se trouve que j'avais fait une revue de la littérature là-dessus pour essayer d'écrire quelque chose là-dessus et bon, il n'y a vraiment rien de rien. C'est un trou noir dans la raquette de la périnatalité. Bon. La deuxième chose que j'aimerais mettre en avant par rapport à ton travail, c'est ce que tu appelles effectivement la troisième topique dans ton travail et ce que tu as évoqué par rapport à l'intersubjectivité. C'est-à-dire que l'effet bébé correspond bien sûr à une crise, ça a été rabâché et rabâché chez la devenant mère, chez le devenant père, mais toi, tu amènes avec précision, avec beaucoup d'éléments d'observation et de psychopathologie, tu amènes des points de compréhension sur en quoi effectivement le devenir parent amène à une métamorphose intersubjective et cette intersubjectivité, comme par hasard, elle transparaît à chaque fois que la psychanalyse est confrontée à un territoire vivant, que la psychanalyse vivante, que la psychanalyse est confrontée à une clinique qui lui permet de rester jeune en dépit de son vieillage et pour moi, je dois dire que la façon dont tu abordes la clinique du couple et la clinique de la métamorphose de la périnatalité, c'est aussi une preuve supplémentaire qu'aujourd'hui, pour que la psychanalyse reste ambitieuse et opérationnelle, eh bien, elle ne peut pas rester dans son bastion, dans son château fort intra-psychique, elle doit s'ouvrir sans rien lâcher sur les fondamentaux intra-psychiques, elle doit s'ouvrir aux enjeux de l'intersubjectivité. Et c'est vrai que l'exemple clinique que tu donnes du couple le montre aisément, c'est ce que montre aussi d'ailleurs KS et tous les psychanalystes groupalistes aujourd'hui en France et d'ailleurs un des premiers à avoir évoqué l'idée d'une troisième topique, c'est bien KS, je le relisais tout à l'heure dans ton livre, tu cites les premiers extraits de ses ouvrages où il a vraiment franchi le Rubicon et dit que nous étions mûrs maintenant grâce à la clinique pour envisager cette troisième topique. voilà. Le dernier point sur lequel j'aimerais dire un mot, c'est dire publiquement la dette que j'ai envers tes travaux Charlène par rapport à une distinction qui est devenue fondamentale pour moi, c'est la distinction, la différenciation entre crise et métamorphose. Et c'est vrai que j'ai une grande dette envers toi et envers tes travaux et j'ai été très touché que tu mettes, bon on en avait évidemment parlé, on est de mèche là-dessus, mais dans ta thèse tu avais utilisé le terme de métamorphose et là dans ton sous-titre de ton livre tu utilises la métamorphose. Alors pour nous c'est une évidence mais je vais le redire de manière un peu râle et pas crête pour tout le monde ce soir qu'on puisse en discuter. La crise effectivement, terme dont on se gargarise aujourd'hui pour tout et n'importe quoi, c'est un système qui est mis en péril, qui est déséquilibré transitoirement mais qui grâce à des forces homéostatiques, grâce à des forces de rééquilibration va retomber sur ses pattes. Et les meilleurs textes d'Edgar Morin sur la crise c'est vraiment pour moi les meilleures définitions de la crise c'est Edgar Morin qui a produit ça. On est dans la théorie générale des systèmes votre corps fait 37 degrés vous vous rapprochez d'un radiateur et autour du radiateur il fait 40 et pendant 10 minutes si vous restez à côté du radiateur votre température va monter mais si vous êtes en bonne santé et bien il va y avoir des mécanismes d'homéostase des mécanismes d'équilibration qui vont faire en sorte que votre température va rester aux alentours de 37 degrés. Voilà. Ça c'est ce qui se passe chez quelqu'un qui est en bonne santé. Et ça c'est une crise c'est-à-dire que votre système homéostatique quand vous vous asseyez en plein hiver à côté d'un radiateur il traverse une crise mais c'est une crise où on arrive on n'arrive pas tellement différent à l'arrivée qu'on était au départ c'est-à-dire qu'on a une rééquilibration. La métamorphose c'est une autre paire de manches. La métamorphose c'est le passage de la chenille au papillon et c'est le passage du tétard à la grenouille c'est-à-dire et c'est vrai que les grecs anciens et Kafka est le maître toute catégorie de la métamorphose avec la métamorphose adolescente la métamorphose pubertaire la métamorphose porte une ambition qu'il n'y a pas nécessairement dans la crise c'est-à-dire que dans la métamorphose on est à l'arrivée différent et pour intensifier tragiquement l'affaire je dirais qu'on est définitivement différent et il y a dans la crise que tu décris dans le couple il y a quelque chose qui a plus à voir à faire dans la langue française et dans la tradition littéraire et philosophique avec la métamorphose qu'avec la crise donc pour moi c'est tout simplement un enrichissement important parce que c'est vrai que beaucoup de cliniciens beaucoup de professionnels de la santé mentale se gargarisent du terme de crise oui 60% des patients que je rencontre sont en crise d'accord mais je crois que c'est drôlement intéressant de reprendre le débat en se disant est-ce que je parle d'une crise ou est-ce que je parle d'une métamorphose et comme par hasard très souvent il y a un cheveu il y a un trois fois rien il y a un je ne sais quoi très subtil entre crise et métamorphose il y a des crises qui sont potentiellement des transformations en métamorphose et puis il y a des crises qui sont désespérément une source de répétition de disques rayés où ça tourne en rond et où la dynamique de la métamorphose n'est pas au rendez-vous et je crois que en tant que psychanalyste moi j'ai souvent l'impression de rencontrer des gens qui me disent je fais régulièrement des crises mais j'ai du mal à accéder à la dynamique féconde de la crise qui est synonyme de métamorphose bon sur ce point précis dont vous l'entendez je suis très enthousiaste et bien ma dette à ton endroit Charlène est immense parce que c'est vraiment grâce au travail avec toi que j'ai pu j'ai pu avancer ce point merci de qu'on puisse dialoguer de tout ça maintenant merci Sylvain vous êtes nombreux et nombreuses à être connectés pour écouter Charlène Guéguen et Sylvain Missonnier je vous invite à peut-être à poser vos questions à nous faire part de vos remarques peut-être certains ont déjà lu le livre certains ou certaines voilà vous bénéficiez de ce petit espace de dialogue profitez-en alors je veux bien prendre la parole Laurie oui allez-y Laurie on vous écoute en fait vous parlez donc d'une métamorphose du couple au moment de la naissance du premier enfant mais qu'en est-il du deuxième enfant du troisième enfant le couple doit se rejouer aussi à chaque fois est-ce que ça ça a été étudié et bien c'est une très bonne question puisqu'on parle rarement du deuxième enfant et du troisième et c'est vrai que la majorité des recherches quand même en parentalité se centre beaucoup sur le premier enfant et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là je sais qu'il y avait une thésarde notamment Paris Descartes qui avait travaillé sur le sujet du deuxième oui je pense que c'est en fait tout autant des processus de crise de métamorphose c'est vrai que je suis totalement d'accord avec Sylvain sur cette distinction peut-être que la métamorphose c'est peut-être une forme d'aboutissement de la crise d'ailleurs je ne sais pas trop c'est une façon de le voir aussi mais en tout cas en fait le couple finalement il est je veux dire il est tout le temps traversé par des crises tout au long de sa vie de couple donc là on parle de l'arrivée du premier enfant mais on pourrait aussi parler de de l'emménagement à deux du départ des enfants aussi de la maison du passage à la retraite de la maladie peut-être de l'un ou de l'autre des épreuves donc c'est sans arrêt des formes de réaménagement en fait de succession de réaménagement et de capacité d'ailleurs Jean Le Maire tu citais Jean Le Maire Sylvain et c'est vrai que Jean Le Maire enfin pour moi c'est tellement central peut-être dans mes travaux que j'en parle même plus tellement ça me paraît évident mais Jean Le Maire bien évidemment il est extrêmement précieux par rapport à ses travaux il a beaucoup travaillé sur la notion il a beaucoup repris la notion de collusion qui avait été décrite par Dick et Willy et la notion de collusion c'est vraiment ça c'est le fait que notre matériel psychique nos défenses notre conflictualité fait écho à celle de l'autre et que voilà il y a un système comme ça à deux qui peut se réaménager et donc ce qu'il disait Jean Le Maire c'est que finalement c'était pas tellement le type de collusion qui était en jeu qui était important mais plutôt la capacité du couple à avoir une certaine souplesse dans la possibilité de se réaménager et donc l'arrivée d'un deuxième enfant forcément ça met aussi au travail ça alors peut-être sur certains aspects on pourrait penser de façon moins forte que le premier mais en fait en soi on sait très bien que dans la clinique ça veut rien dire parce que parfois le deuxième enfant vient générer des choses très 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 puissantes quoi aussi donc oui oui je pense j'en parle moins parce que c'était déjà beaucoup de devoir tout reprendre sur le couple le premier enfant mais en tout cas c'est très important aussi ce n'est pas une suite répétitive sans vague le deuxième enfant il faut vraiment pas penser ça en effet merci si tu me permets Charlène j'aimerais citer Hélène Riazuelo dans le chat là je viens de vous mettre une parce que tu bon tu faisais à une doctorante alors c'était à Nanterre moi c'était avant que je vienne à Paris citer bref Hélène Riazuelo qui est aujourd'hui prof à Nanterre elle a fait sa thèse là-dessus et tu l'as bien dit Charlène c'est-à-dire qu'il y a 95% des travaux sur la parentalité qui portent sur le premier enfant et Hélène elle est arrivée comme toi avec la parentalité elle est arrivée avec la force de Candide qui dit oui mais quid du deuxième et du troisième enfant et bon tu as dit l'essentiel on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière et on n'est jamais deux fois par an de la même façon je pense que tous ceux ici qui ont des enfants le savent bien c'est même assez incroyable de voir la façon dont on peut être différemment parent à quelques mois ou quelques années d'intervalle donc oui c'est vrai que c'est l'effet bébé il faudrait le mettre au pluriel merci pour cette question est-ce qu'il y a une autre question une remarque oui bonsoir bonsoir je suis infirmière de formation et je suis maintenant en fin de carrière aussi médiatrice familiale et je reçois des couples qui sont qui sont partir pour la retraite ils ont les problèmes mais aussi avec les premiers la naissance du premier enfant après la naissance et aussi l'histoire du nid vide vous l'avez mentionné mais je pense qu'on devrait peut-être essayer d'attirer plus l'attention du grand public moi je suis toujours à essayer de prévenir pour guérir ça c'est à travers d'infirmière et quand je le peux autour de moi que je vois une maman enceinte je ne peux vraiment pas m'empêcher pour essayer qu'ils n'arrivent peut-être pas en médiation de leur dire à combien vous quand vous allez quitter la maison à combien vous allez revenir et tout le monde me dit il y a trois sauf s'il y a des jumeaux je dis non réfléchissez bien vous n'allez pas revenir à trois ah bon alors ils me regardent tout donc j'ai leur attention je leur dis non vous revenez à cinq à cinq ben oui il y a donc x et y les parents le bébé et papa et maman alors j'y réfléchissais déjà avant de partir à comment vous allez arriver à mettre toutes ces personnes là autour de la table et à trouver la place de chacun et je pense qu'on devrait aller un peu plus là-dedans parce qu'on est toujours dans les psy c'est pour après quand c'est déjà en crise ou en métamorphose et qu'il faudrait peut-être essayer de trouver un système que tout le monde puisse raconter ça parce que je trouve que tout le monde rigole mais ça fait réfléchir parce que j'ai déjà eu depuis le temps que je le fais un retour un feedback d'une femme anesthésiste qui m'a dit Roxane j'ai déjà souvent pensé à ce que tu m'as dit avec les cinq là c'est pas évident mais j'y pense elle me dit je me dis bon ben au moins c'est un petit grain de une petite pousse peut-être qui pourrait servir à faire grandir autre chose voilà c'était juste une petite remarque comme ça que je voulais vous amener en tout cas merci pour tout ça et bonne soirée à tout le monde je vous écoute encore merci beaucoup merci beaucoup pour vos retours et j'aime beaucoup cette image de se mettre à cinq autour de la table je retiendrai ça mais c'est tout à fait exact l'arrivée de l'enfant et les métamorphoses du couple c'est dès la grossesse et donc c'est la possibilité pour les futurs parents d'évoquer la façon dont ils imaginent ces transformations dans leurs liens mais donc faut-il un corps en effet qu'il y ait des espaces qui le permettent donc c'est aussi j'aborde aussi ça dans le livre d'ailleurs dans les cours de préparation peut-être à la naissance dans l'affaire finalement quels espaces peuvent faire qu'on incite les parents aussi à imaginer ce qui va changer dans leur relation comment ils imaginent l'autre en tant que parent enfin c'est vraiment moi pendant ma thèse c'était très flagrant les couples disaient à quel point ils avaient été souvent heureux de pouvoir évoquer ça qu'ils s'étaient rendus compte finalement qu'ils en avaient très peu parlé dans d'autres espaces donc ça paraît c'est ça ce qui est paradoxal dans ce sujet d'ailleurs c'est que c'est des choses qui peuvent paraître évidentes mais finalement qui ne le sont pas du tout dans la façon dont on l'aborde donc moi je me faufile et je fais l'éloge de la préparation à la naissance et à la parentalité je suis un infatigable avocat de ça et c'est vrai que quand on voit les pourcentages de participation à la PNP dans les maternités c'est navrant et quand on voit bon là où je suis actuellement à Necker bon ben la PNP la préparation à la naissance et à la parentalité a été complètement abandonnée institutionnellement parlant c'est à dire que les sages-femmes qui voulaient défendre ça à l'intérieur de la maternité n'y arrivent plus et il n'existe de préparation à la naissance et à la parentalité qu'avec des sages-femmes en ville en libéral alors quelques-unes font ça formidablement je connais quelques sages-femmes qui font la préparation à la naissance de manière tout à fait créative et formidable en groupe ou en familial mais je suis toujours peiné dans l'esprit de ce que nous sommes en train de dire autour du livre de Charlène que la préparation à la naissance et à la parentalité ne soit pas une priorité dans la prévention primaire et secondaire parce que ce que disait Roxane Labatt là sur vous repartez à 5 de l'intérêt d'en parler pendant toute la grossesse c'est-à-dire un homme et une femme avertis ont plus de chances d'envisager les défis inhérents donc c'est éloge de l'anticipation et éloge de la préparation à la naissance et à la parentalité qui n'est pas aujourd'hui très bien considéré dans nos institutions et peut-être d'ailleurs ça me faisait penser pour compléter aussi c'est vrai dans la façon dont on prend en charge actuellement cette dimension moi dans ma pratique finalement je me suis rendu compte que la question de la conjugalité elle était en revanche beaucoup plus abordée du côté des risques par exemple des violences conjugales notamment et là on formait plus les équipes on en parlait c'est-à-dire que le couple c'est comme s'il était abordé dans certains services en tout cas mais quasiment que du côté de certains conjoints problématiques qui allaient complexifier la prise en charge et dont il fallait protéger la femme mais donc c'est quand même un rapport particulier de se dire qu'on n'envisage que le couple de ce côté-là et surtout que si on est logique prévenir s'occuper du couple s'en préoccuper dès la grossesse et s'y intéresser forcément ça participe aussi de prévenir aussi les violences conjugales on sait qu'il y a beaucoup de violences de situations de violences conjugales qui commencent au moment de la grossesse c'est des moments où il y a quelque chose qui déborde et donc on a beaucoup de situations comme ça donc c'est pas opposé quoi en tout cas c'est c'est courageux ce que tu dis Charlène parce que je vais franchir le rubicon et basculer dans le politiquement incorrect quand on discute avec des pères névrotico-normaux en pleine santé ils racontent qu'ils ont l'impression d'être suspects donc on en est là aujourd'hui alors c'est pas politiquement correct de dire ce que je viens de dire mais j'en ai rien à faire je l'assume parce que c'est effectivement le comble de la branchitude que d'être effectivement tout à fait et pour de bonnes raisons entendons-nous bien ni Charlène ni moi ne remettant en cause la tragédie des violences conjugales bien sûr qu'il faut qu'il y ait plus d'argent plus de moyens pour accueillir les femmes qui sont victimes de ces atrocités on est bien d'accord là-dessus mais il y a depuis longtemps et bien avant la question des violences conjugales il y a un problème d'accueil bienveillant des devenant papa à la maternité et moi bon de toute façon je veux dire l'affaire est entendue j'ai déjà fait des conférences qui s'intitulent de la violence ordinaire dans les maternités de la maltraitance ordinaire à l'égard des pères en maternité en 2023 donc je veux dire moi je pense sincèrement qu'au jour d'aujourd'hui il y a sociologiquement et psychologiquement des violences ordinaires à l'égard à l'égard des devenant papa et pas seulement par rapport à l'histoire du couchage en postpartum bon mais là on est dans une zone qui nous éloigne peut-être un peu est-ce qu'on n'oublierait pas une dimension Roxane disait quand on rentre avec un bébé le premier on rentre à 5 moi j'ai envie de dire on rentre à 7 parce que je crois qu'on oublie la dimension de l'enfant à l'intérieur de chacun des parents et que cette dimension là elle est extrêmement importante je pense particulièrement dans le cadre des violences conjugales aussi c'est vrai c'est vrai l'enfant dans l'adulte oui c'est vrai merci pour vos interventions il reste 5 minutes est-ce que une personne souhaite intervenir bonsoir merci pour ce que vous avez dit sur la préparation à la naissance et la parentalité je suis sa choix mais ça me touche énormément parce qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'accessoire et d'inutile de la part de certains de nos pères d'autre part c'est vrai que la place du père en maternité je trouve qu'elle est quasiment inexistante voire même gênante parfois et donc l'objectif pour moi en tant que professionnel c'est vraiment d'intégrer le futur père dans toutes les consultations prénatales et pas qu'aux échographies où on voit le bébé dans effectivement la préparation sur la naissance à parentalité et développer l'entretien post-natal précoce ou l'entretien prénatal précoce mais ça on est vraiment en train de le faire de façon quasiment systématique mais au moins développer l'entretien post-natal précoce qui va se mettre en place là on va dire dans les mois à venir voilà merci beaucoup et oui je pense que c'est un point très crucial l'accompagnement des couples je pense est très très relié à la défense qu'on fera aussi de ces espaces de préparation et il y a encore en effet beaucoup de travail à faire du côté de l'accueil des pères en maternité c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des lits doubles mais c'est vrai que déjà pour qu'il y ait un lit d'appoint pour le père on voit qu'il y a des disparités énormes d'une maternité à l'autre et donc on est encore loin 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 du compte et je vous rejoins tout à fait dans la dimension gênante souvent qui peut être amenée alors même que alors même que on s'est rendu compte justement dans les dispositifs de lits double que justement c'est des mamans qui faisaient beaucoup moins appel aux soignants la nuit qui enfin voilà ça générait beaucoup plus de de sérénité si on peut dire en tout cas que la famille fasse famille dès les premiers jours en fait dès les premières heures on peut encore prendre une dernière question vous avez trois minutes est-ce que alors je ne sais pas comment lever ma petite main jaune on vous écoute Bénédicte bonsoir merci pour merci pour tous vos travaux Charles-Anne Yeghen vos articles antérieurs sur l'anticipation voilà dans la revue Dialogue est déjà très très intéressante moi je me demandais à vous entendre justement vous parliez de cette cécité de points aveugles des professionnels à l'endroit du conjugal est-ce que les professionnels et là dans les maternités aussi ne sont pas pris par la même difficulté de penser justement cette articulation de penser une rencontre possible du conjugal et du parental dans le même mouvement que effectivement le devenant parent dans un on va dire dans un mouvement oedipien dans une réactivation oedipienne a du mal à penser son conjugal son érotique conjugal et sa sexualité lorsque l'enfant arrive et justement l'autre deviendrait gêneur le conjoint devient gênant et du coup la priorité devient la parentalité et le lien mère-bébé et j'ai l'impression que les professionnels et les psys ont été pris dans ce même mouvement d'interdit de penser se rapprocher c'est comme si se rapprocher effectivement était dangereux voilà donc on a effectivement essayé de penser cette réalité là j'ai envie de rajouter encore du monde dans le retour à la maison aussi au risque d'être un petit peu dans l'inflation mais je trouvais intéressant moi je rajouterais encore le couple c'est à dire qu'on rentre effectivement avec l'autre parent un père une mère et les représentations du couple conjugal et les représentations du couple parental c'est à dire de comment ces deux là se pensent couple et comment ils se pensent couple de parents donc ça fait une démultiplication effectivement de représentations qui viennent un peu compliquer l'affaire d'où l'importance effectivement que les professionnels puissent accompagner cette dimension groupale vous avez beaucoup insisté pour la dimension le mère KS etc la dimension groupale du couple et du couple parental aussi ce ne sont pas que des individus mais effectivement un groupe à part entière avec toute sa complexité voilà j'ai un petit peu mes réflexions qui je me remercie en tout cas pour vos travaux merci beaucoup merci beaucoup pour ces retours je ne sais pas si je vous écoute très bien merci non mais moi je ne vais pas surenchérir sur la quantité mais vraiment déjà beaucoup vous remercier et trouver dans cette différenciation et dans cette association en même temps du couple parental et conjugal une grande originalité dans la temporalité parce que d'habitude quand ces deux couples sont différenciés c'est au moment d'une séparation ou d'un divorce et où il y a presque un langage grand public qui aurait un peu tendance à assonner de manière comme ça très dogmatique qu'il va falloir expliquer à l'enfant que le couple le couple conjugal se sépare mais que le couple parental bien sûr reste de toute éternité et il me semble que de faire surgir là cette différenciation et harmonisation et rencontre et 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 cohabitation dans cet espace peuplé de 5, 7, 9 ou plus c'est c'est très c'est très fructueux et ça devrait évidemment enrichir la relation et pourquoi pas s'il doit y avoir une séparation en tout cas cette 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 ambige c'est le fait d'être conjugal et parental ne sera pas une découverte à ce moment-là au moment du conflit voilà merci beaucoup Charles-Anne Gaguen merci merci à vous et en effet ça rejoint ça rejoint cette on va dire cette multiplicité des espaces qui viennent là se croiser à ce moment-là et je pense d'ailleurs ce qui est aussi important à dire c'est qu'on est aussi de par notre société actuellement on n'a jamais eu autant de de centration sur la famille nucléaire du couple et du du bébé et ça c'est aussi quelque chose qui est historiquement plutôt récent avant il y avait quand même un maillage un réseau familial je veux dire qui était beaucoup plus important et donc l'espace de la parentalité il se jouait pas que dans le dans le petit espace du couple de parents donc tout est il y a des grosses attentes qui passent sur le couple en fait c'est ça aussi c'est que le couple doit être à la fois je veux dire avoir une sexualité épanouie partager une vie de couple mais en même temps être des parents qui s'entendent très bien et enfin voilà donc il y a aussi des exigences très fortes qui pèsent aussi sur le couple et donc ça ça rejoint un peu ce que vous disiez puis pour répondre un tout petit peu rapidement aux très bonnes aux très bonnes réflexions précédentes de Bénédicte du coup je dirais que aussi c'est vrai que la question du sexuel du conjugal vient heurter beaucoup en maternité moi j'ai vu des scènes de soignantes qui étaient très choquées parce qu'il y avait un papa qui était dans le lit de la mère pendant que celle-ci prenait sa douche ou des choses comme ça et alors ça vraiment on voyait que ça faisait buguer je peux pas dire un autre mot que ça et donc c'est intéressant de voir ce que ça génère comme crainte comme appréhension et donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose à cette gêne ce malaise il est aussi lié au fait qu'on n'est pas on n'en parle pas on n'en parle pas on ne se forme pas on ne s'éduque pas assez à accompagner cette dimension pour qu'elle soit beaucoup plus naturelle parce que bien évidemment que le parental prend le dessus quand on est à J1 ou J2 enfin je veux dire on n'est pas trop le moment où on est dans l'érotisme mais en tout cas ça génère des représentations des fantasmes pour les équipes qui ne sont pas qui ne sont pas anodins voilà bon il y aurait plein de choses à dire encore mais je ne vais pas arrêter là merci beaucoup à vous Charlène merci à Sylvain Missonnier et puis un grand merci à tous les participants et les participants vous étiez nombreuses vous pourrez retrouver le replay de cette séance sur le site des éditions RS rubrique actualité de nos auteurs et bien évidemment l'ouvrage est en librairie pour approfondir le sujet merci 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 à tous et tous les participants merci au revoir merci à toutes et à tous au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir bonne soirée au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir